« Cet après-midi du 13 août, j'ai reçu des mauvaises nouvelles. Ma mère était de retour de la cité et a eu une crise cardiaque, donc je me suis dépêché. La route vers la ville était plutôt longue, donc j'ai décidé de prendre un raccourci à travers un endroit appelé Curse. Malédiction. À cause de sa mauvaise réputation, personne n'a pris ce chemin depuis un certain temps, mais je m'en foutais. Tout ce que je m'en souciais était de retrouver ma mère aussi vite que possible. Le ciel était inhabituellement clair et le soleil brillait. Ceci jusqu'à ce que j'arrive, justement, à cet endroit maudit. Soudain, il s'est passé quelque chose... Non, tout d'un coup, tout est devenu tellement sombre... que même mes lampes, même mes phares ne pouvaient plus faire la différence. J'ai dû conduire dans le total darkness et j'ai pas pu lire la suite. Et salut à tous et à toutes, je suis Seroths. Et bienvenue dans ce premier épisode de The Curse Forest. The Curse Forest a été extrêmement demandé sur la chaîne, apparemment parce que c'est un jeu développé sur le CryEngine, ce qui fait que c'est un jeu d'horreur et il est magnifiquement beau. Et je vais devoir trouver un moyen de traverser ce passage afin de retrouver la maman du personnage. Il fait très très noir dans ce jeu. Mais bon, on y voit quand même assez clair. J'espère que pour vous ça ira. Je sais que sur YouTube, la compression a tendance à tout assombrir. Alors déjà, ce qu'on peut déjà ressentir, c'est que l'ambiance est extrêmement bien travaillée. Vous voyez ? Si je me tais un instant, franchement, ça peut vous faire flipper aussi. Ok, ça va, tout va bien. Alors, je ne peux pas... Bon, il a une vitesse de marche assez chaloupée, mais je ne peux pas sprinter. Je peux m'accroupir, par contre ? D'accord. Oh ! Fudge ! D'accord. J'ai une ombre. J'ai une ombre. Donc, j'ai un corps. Mais je n'ai pas de pieds. Quel est donc cet étrange ! Oh ! Oh ! Alors, je suis en train de faire un rendu sur mon autre ordinateur et... Comme le rendu est terminé, ça a ouvert la fenêtre QuickTime. Et du coup, ça m'a fait peur. Bravo. Merci à toi, ordinateur. Tu joues un très bon boulot de ton côté. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est possible vraiment, mais ça a l'air extrêmement grand. Sachant que c'est sur le crayon de jean. Donc, c'est le moteur de Crysis 3. C'est... Il y a deux poissons morts sur cette table. Très lugubre. Et une note. A priori, quelqu'un a passé une très mauvaise nuit ici. Pauvre petit. Le frigo a laissé couler tout son liquide. Ok, ça marche. Auguste 12 août 1967. Demain est un jour où tout va changer. J'essayais de convaincre les Morganes d'arrêter ce qu'ils planaient. Ce qu'ils planaient. Ce qu'ils planifiaient. Mais ils n'ont pas écouté. La chose qu'ils allaient faire avec leurs filles était d'un autre monde. Je ne comprends pas comment des parents pourraient être d'accord de faire des choses aussi horribles. Ils sont totalement fous. Les choses étaient mieux avant. Le 13 août 1967. Comme je l'espérais, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Le 14 août. Je ne sais pas si quelqu'un va lire ceci. Mais il y a qu'une chose que je dois savoir. Ce qu'ils ont réveillé ne me rappelle rien. Ne me rappelle pas la petite fille que je connaissais lorsqu'elle avait 5 ans. Aujourd'hui, j'ai entendu un horrible cri au loin. Je ne sais pas si cette hutte est safe. Je ne sais pas si cette hutte est encore en sécurité. Je ne sais pas si être dans cette hutte est toujours... Je ne sais pas si cette hutte est très sécurisée. Je sens comme si on m'observait. Le 15 août 1967. J'ai besoin de ramener tous ces restes. Alors, j'ai besoin de récupérer tous ces restes et de les ramener aux pierres de rituel afin de répéter le rituel. Ceci aidera peut-être à purifier la petite âme innocente et à calmer le terrible esprit démoniaque. Je n'ai pas entendu mes voisins depuis un certain temps. Il semblerait que nous allons tous mourir. Peut-être méritons-nous ce destin. Ouh ! Traduction temps réel. Dure. Le choc sonore, c'est pas bien de faire ça. Il faisait un froid d'enfer dans l'intérieur et là, d'un coup, il sortait ça. Un petit bruit de générateur. Donc, je dois récupérer les ossements de son cadavre. Et ça, je fais ça comment ? Il n'y a pas une map pour me dire où je vais aller ? Donc, je suis ici. Il y a énormément de chemin en fait. J'ai peur de me perdre. C'est ce qui risque fortement d'arriver, passage. Alors, j'ai le choix entre ce croisement et j'ai aussi un autre chemin là-bas. Bon, on va déjà aller ici parce qu'on a déjà cette cabane, notre première cabane, qui va nous servir de point de départ, on va dire. Alors, gauche ou droite ? Am-stram-gram, piqué-piqué-collé-gram, bourré-bourré-ratatam. Am-stram-gram, comme le roi ne veut pas, ce sera pas toi. Ok, à droite ! On espère que ce soit le bon choix ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt qui a envie de me sauter dessus ? Ok ! C'est juste un baril. Alors, si même les barils s'y mettent, on n'est pas dans la merde. Ce sera peut-être la deuxième série d'horreur dans laquelle j'ai... Oh, il y a un truc rouge là-bas. Deuxième série d'horreur dans laquelle j'ai peur de tonneaux. Dans Amnesia, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui ont regardé ce let's play. J'ai extrêmement eu peur de quelques tonneaux. Ok, j'ai trouvé un bras. Je pense que les choses... Oh ! C'est quoi, ça ? J'ai l'impression de voir des yeux. Oh, putain, j'ai des frissons... Oh, c'était bien des yeux ! Il est parti ! Waouh ! Ah, c'était... Waouh ! Waouh ! Je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, je ne sais pas si vous voyez. J'ai des frissons, c'est horrible. C'était vraiment... Enfin, c'était vraiment... Il était là-bas. Bah écoute, continue de m'observer au loin, je ne sais pas. Tu fais ce que tu veux, on est tous dans un monde libre. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Moi, je vais juste essayer de calmer l'esprit de la forêt, parce qu'apparemment, je suis coincé ici pour une raison obscure. Il faudrait que je trouve un moyen de récupérer tous ces eaux. Donc, pour le coup... Ok, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Pas bon problème. Pour le coup, le problème, c'est qu'on est bloqué dans cette forêt. On est obligé de faire ce rituel. C'est le seul moyen, apparemment, pour ressortir. Parce que le personnage a été... ...prisionné... ... Oh, mais c'est pas grave s'il fait que ça. Moi, ça ne me pose aucun problème s'il décide de se cacher derrière les arbres. Tant qu'il me laisse tranquille et vivre correctement ma douce et tendre et paisible vie. Franchement, par contre... Alors, je suis contre les houhoulements des hiboux. Par contre, je suis totalement contre... Oh non, 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 je n'aime pas les jeux d'horreur. Oh non, je... Il n'y a pas de chemin, en fait, vous voyez ? Je suis en train d'errer dans la forêt, là. Et elle est dense, la forêt. Je ne sais pas si... Oh, il y a du rouge là-bas, donc c'est là-bas que je dois aller. Effectivement. Je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la forêt de Crysis. C'était extrêmement bien fait dans ce jeu. Et c'était en pleine journée. Mais là, franchement, avec le brouillard et tout... Ah ! On va récupérer... Ça, c'est quoi ? Un deuxième bras. Pas du tout lugubre. On va retourner rapidement. Je ne peux pas courir. Hihi ! Je sais, je te vois. Ça va. Si c'est juste des petites apparitions comme ça, ça va aller. J'ai connu pire. Slender apparaissait beaucoup plus proche. Et je te compare à Slender. Oui, effectivement. Et tu fais un très mauvais boulot par rapport à lui. Tu vois, Slender, lui, en fait, il arrive et il te surgit. Il te saute dessus de derrière et il t'oblige à payer des impôts. Tandis que toi, tu arrives, tu me regardes de loin parce que je récupérais un bras. Tu dis, bah, hé, mec, t'as récupéré un bras là, dis donc. Bah, je te vois là-haut. Hé, je te vois. Tu me fais plus peur maintenant. Franchement, j'ai connu pire. Vas-y, continue de courir là-bas. Je vais t'appeler ça Squatch. Tu reçois un peu au Yeti. Poursuivi par un espèce de Yeti aux yeux brillants. Mais par contre, le truc, c'est que je le vois. Mais je la vois normalement. C'est censé être la meuf, non ? Enfin bref, je suis assis sur ma jambe. C'est une très mauvaise idée, elle commence à s'endormir. Donc ça va. En termes d'ambiance, franchement, le jeu est très 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 bien fait. Et j'ai réussi à trouver deux parties du corps de... Est-ce que je peux sauvegarder dans ce jeu ? Load, checkpoint, preload, level, fullscreen, gamma, contraste. Oh, que dalle. D'accord. Bah écoute, j'espère que ça sauvegarde automatiquement. Pardon. Et... Un petit crapaud. Il y a des animaux dans ce truc. Waouh. Alors ça, je trouve, franchement... Il devrait faire peut-être... Je pense sincèrement qu'il devrait faire beaucoup plus de jeu sur ce moteur. Je l'ai vu au loin, là-bas. Comment elle peut être aussi... Bah en même temps, c'est un fantôme, vous allez me dire. Waouh, c'est très... Oh non, c'est lugubre. Oh, c'est... Oh, c'est lugubre. Oh non, non, c'est lugubre d'être dans l'eau comme ça. C'est quoi ça ? Un fémur. Il y a quelque chose qui vient de tomber dans l'eau. On va se dépêcher. Il y a quelque chose dans l'eau avec moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Il a sauté dans l'eau. Juste sur moi, il m'a empêché de monter. Oh ! Bah écoute, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Là, tu as fait un assez bon boulot. Tu rattrapes le niveau du Slender. Je vais peut-être éviter de te comparer encore à cet homme. Parce que si tu commences à t'énerver comme ça... Il y a une règle essentielle dans le jeu vidéo aussi, c'est de ne jamais se retourner. C'est un truc que je ne respecte pas vraiment, on va dire. Bon, j'ai réussi à récupérer donc un fémur et deux bras. Techniquement, je devrais donc récupérer somewhere au passage open. Wow ! C'est vachement... Alors, très... Ça m'indique vachement des choses. Quelque part, dans cette forêt, une route s'est ouverte. Ecoute, c'est ce qu'on dit sur les gens qui chuchotent dans les oreilles. Voilà, on dit des choses très mauvaises sur eux. Ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas très poli, tu vois. Donc, je pense que tes parents ont mieux élevé que ça. Même s'ils ont essayé de te tuer. Doide ou gauche ? Celle de gauche me semble plus accueillante. Celle de droite, à faute, elle monte un peu légèrement en pente. Ce qui fait que, du coup, c'est un peu moins... Ah ! Je me promène dans la forêt, quand le loup il n'y est pas. Les arbres tombent devant moi. Je ne sais même pas de quoi je parle. D'accord. C'est crescendo. Un crescendo, en fait... Je n'aime pas trop ça. On commence doucement et on finit violemment. Je me sens légèrement rassuré à côté de ce feu de camp. Alors... Allez, attendez. J'arrive encore à un choix multiple. C'est horrible, quoi. Ce jeu, il est gigantesque, en fait. J'ai perdu le timer sur mon... Sur mon... Sur ma caméra. Ce qui fait que, du coup, je ne peux même pas savoir combien de temps je... Est-ce qu'il est à l'intérieur, avec moi ? Ah ! Non ! Il n'y a personne. Il m'a fait croire qu'il était là, mais il n'était pas là. Je dois récupérer aussi des pierres. Oh ! Je dois récupérer des pierres en plus de... Je crois qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la cabane. Oh ! J'ai vu, ça ! Je regarde là-dedans ou pas ? Putain, j'entends la respiration. Il faut que je lisse ça, non ? Oh ! Il m'a tué, le salaud ! Bon, voilà. La curiosité est un vilain défaut, les amis. Sachez-le. Il ne faut jamais... Jamais être que... Ah, mais je t'ai vu, c'est bon. Vas-y. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait ? Qui avons-nous invoqué ? Ce n'était pas espéré. Ma femme adorée est devenue folle. Oh Marie, je t'aime, mais pardonne-moi pour tout. J'ai des frissons, c'est horrible. Ouais, mais je t'entends, je t'entends, mais laisse-moi tranquille. Je ne te dérangerai plus dans ta cabane. Ah ! Ah, mais ce n'est pas vrai ! Qui est foutu ? Mais c'était rouge ! Mais comment il peut être dans deux endroits en même temps ? Bon, tu vas me dire que c'est un fantôme ? Les fantômes s'en foutent totalement de ça. Ouais, c'est sûr. Bon, le chemin est balisé ici. Avec un peu de chance, il y aura aussi une pièce là-bas à récupérer. Je ne vois pas du tout quand le jeu sauvegarde, par contre. C'est plutôt dommage. Est-ce que je dois aller la... Je dois aller suivre le cours d'eau ? Ah, je n'ai pas trop envie, hein. Bon, allez, yolo. Oh là là. Ah, il n'y a rien de plus lugubre, franchement. Marcher dans la mer... Holy fuck ! Oh, non ! C'est pas très beau, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais cours, bordel ! Non ! Vous êtes sérieux ? J'ai pas envie de me retourner. Il est toujours là ! Allez, go, 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 go ! Avance ! Avance ! Pourquoi tu ne veux pas courir ? Pourquoi tu n'as jamais prêt à courir ? Oh, non ! Apprends à courir, bordel ! Heureusement qu'elle court aussi vite que moi ! Au moins, ça, ça rassure ! Allez, go, 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 go ! Dépêche-toi ! Eh ! Mec ! Oh bah putain ! C'est un peu bizarre. Il n'y a pas un truc, là ? Ah, c'est... Je peux aller là-bas ? Franchement, ça ne donne pas envie... Et si ça se trouve, s'il y a un truc là-bas, franchement, ça serait vraiment dégueulasse. Vraiment dé... Ça me rappelle un peu... En fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce jeu Alan Wake. C'est un jeu, en fait, où on se bat contre des ombres. On joue un écrivain qui se bat contre des ombres. Oh ! Je ne sais même pas ce qui est arrivé ! Je ne vois rien ! Mais on va lui faire confiance, hein ! Ça devait faire très peur ! Donc, en fait, on joue Alan Wake, un écrivain... ...qui se bat contre des ombres. Ce n'est pas vraiment un jeu d'horreur. C'est un jeu... C'est un... C'est un jeu stressant, mais il ne fait pas vraiment peur. Il y a quand même quelques scènes, en fait, qui font flipper, mais... Bon, on ne veut pas quadriser comme horreur, mais plus aventure. Ok, tu n'es pas d'accord parce que je ne parle pas de toi, mais bon. Et dans ce jeu, en fait, la particularité, c'est que les maps, à la base, le jeu était prévu pour être un open world. Et finalement, ils l'ont transformé en survival horror standard. Bon, j'ai dit horreur, mais bon. Ce qui fait que, du coup, les maps étaient extrêmement grandes, comme ceci, et on pouvait se perdre. Il n'y avait pas de couloirs. Presque... Il y en avait certains, mais... C'était comme là, il y avait des gros endroits de forêt où on pouvait y aller, et franchement, ça ne faisait pas plaisir. Allez, bon. Je suis arrivé au sommet de ce truc, là. Ça m'a pris juste 20 ans. Oh, putain. Non, mais c'est bon. Arrête de faire des trucs, s'il te plaît. Bon, là, je suis au feu de camp. Il n'y a strictement rien. C'est intéressant. Ah, c'est là. J'ai trouvé la pièce qui me manquait. Et c'est une ribcage. Je peux passer par là, du coup ? Raccourci. On va quitter ce lieu. Démoniaque. Ce raccourci est magnifique. Wow, 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 wow. Calmez-vous, s'il vous plaît. En espérant que le point de sauvegarde n'est pas trop loin, si jamais je meurs, parce qu'en descendant, ce serait dramatique. Cours ! T'es pas sérieux. C'est bon, je vous recommande juste ici. Ça me rassure. Non ? Au moment où je dis ça, quoi. Abusé. C'est comme s'il m'avait entendu. Oh ! Ah ! Oh, go, 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 go ! Ne soucie pas d'éboulement. Tu es quelqu'un ? Tu es beaucoup plus fort que ça. Voilà. Like a boss ! Moi aussi, je saute des montagnes comme ça. Tous les jours. Somewhere au passage open. Ça marche, c'est cool ? Bah, je suis parti à droite et à gauche, c'est ça ? Non, je suis pas parti à gauche. Mais j'ai l'impression que c'est pas grave, parce qu'il me dit qu'un passage est open somewhere. Donc je suppose que c'est sûrement le deuxième chemin que j'ai pas pu emprunter. Sauf qu'il y avait un autre chemin aussi avant d'emprunter celui-là. C'était la légère pente qui montait. Je vais pas me faire peur comme ça, je... Ça marche plus, ça, maintenant. Hey, je suis devenu badass, moi, maintenant, tu vois. Pas confiance à cet arbre ? Je vais faire un grand tour. Je te fais pas confiance, arbre. Je suis sûr que tu vas me tomber sur la tête. Haha, t'es bien baisé, maintenant. Ah, des fois, il faut essayer d'innover, en fait, dans notre avancée. Et de montrer au jeu qui est le patron. Qui tient la souris ? Je tiens la souris ! Je suis au contrôle. Et je n'ai pas peur de toi. Oh, regardez-moi ça. Un truc rouge, en plein milieu. Qui était pas là avant. Putain, j'ai... Je repense aux toilettes et... De la scène d'avant et... F. Pourquoi il est rouge, le F ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais pas appuyer dessus. P***** ! Allez, go ! C'était une pomme ! Oh, oh, oh ! Ils ont osé me faire peur avec une pomme ! Are you angry ? Eat the apple ! Euh, non, mais vas-y. Eat the apple ! Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? On la mange, quand même ? Elle est où, la pomme ? Je la mange ou je la mange pas ? Allez, pour vous faire plaisir, On va la manger, on va voir ce qu'il se passe. Sérieux ? P***** ! Waouh ! Oh non, putain, non ! Oh, si loin ! L'erreur, quoi ! Je vous en veux, de m'en faire manger cette pomme ! Franchement ! Mange cette pomme, Seroths ! Mange cette pomme ! Oui, je vous ai entendu ! Je sais que vous m'avez dit de manger de la pomme ! Elle dit, vas-y, mange la pomme, Seroths ! Sur où ? Tu verras, Seroths ! Elle est goûteuse ! Elle est délicieuse ! Cette pomme ! Cette pomme sera... L'ultime objet de désir que tu as rêvé ! Eh, je vous ai écouté ! Je me le sais... Je me le sais... Farewell, vit ta vie ! Bon, cette arbre n'est pas tombée tout à l'heure. C'était une blague. Toi, saut ! Dégage de ma vue ! Franchement. Qui se soucie de toi, de toute façon ? Pas moi, en tout cas ! Pouf ! Oh là là ! Que dalle ! Que nanny ! Il semblerait que ce voyage dans cette forêt lugubre... Ah non, ne fais pas ça ! Je n'ai pas à récolter les étoiles nécessaires. Ok, ça marche pour moi. Donc, je vais essayer d'aller en bas. Donc, finalement, ce jeu est crypté, quelque part. On ne peut pas vraiment être libre et récupérer les objets dans l'ordre. Je suppose que c'est sûrement dû aux différents fantômes qui doivent se mettre en place à chaque fois. Ils sont sûrement coordinés, vous savez. Il a fait, bon alors, Jean-Roger, tu lui fais peur avec l'osso. Tandis que moi, j'essaie de le couper la tête avec cette paume. Ok, ça marche ? Ça marche. Et toi ? Moi, je vais l'attendre au fond du lac. Il va surgir et le poursuivre très doucement jusqu'à ce qu'il... Il va avoir peur, le pauvre. C'est plutôt réussi. Je suis plutôt inquiet parce que je ne le vois plus, en fait. Ça fait un petit moment, en fait, que je ne vois plus les yeux. Là, par exemple, vous voyez la lumière... Enfin, la lumière, l'écran s'est assombri. Mais franchement, je n'ai rien vu. Bon. C'est encore plus lugubre ici. Je ne pensais pas que c'était possible. On dirait une espèce de marécage. Oh, j'ai des frissons aussi horribles. Franchement, il faut vraiment le vouloir. Je vois un truc rouge qui flotte là-bas. Une étrange présence fantomatique. Et à côté, un os. Et c'est une... C'est sûrement une jambe. Éloigne-toi de ce truc ! Oui ! Ah... Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Allez ! Go ! Putain ! Allez, s'il te plaît ! Allez, allez, allez ! On y croit ! Allez, go, go ! Non, pas là ! Oh merde, je suis bloqué ! Vite, 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 vite ! Je ne sais plus c'est où. Allez ! Oh ! J'ai recommencé ça ! Putain ! C'était trop dur ! Oh, vous ne pouvez pas imaginer ! Oh, j'espère que... Oh, dégage-toi ! Non, dégage ! Saleté de baril ! Pénèse ! J'espère que le pointe sauvegarde... J'espère que ça a sauvegardé ! Parce que je n'ai pas envie de retourner dans le marais. Oh là là ! Ce n'est pas que ça faisait peur, hein ! C'est que l'ombre rouge, là, elle vous insta-kill et elle vous suit partout ! C'est horrible ! J'ai failli abandonner... J'ai failli me dire, c'est bon, j'arrête ! Je ne joue plus jamais ce jeu ! Somewhere au passage opened ! Ok ! Somewhere au passage opened ! Donc, je pense que c'est la légère pente ! Donc, j'ai récupéré... Je pense que j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin de récupérer. Donc, la légère pente, elle est par là ! Eh bien, ça va, hein ! On avance plutôt correctement dans ce jeu ! Ah, tu es encore là, toi, le saut ? Pouh ! Qui se soucie de toi ? Franchement ! Oh, putain ! Teddy l'ourson ! Ah, en plein milieu ! Ok, il ne fait rien du tout ! Ça va ! J'ai eu peur de... Oh, non, 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 non ! Ah, j'ai cru que... J'ai cru que le Teddy l'our... Il s'est retourné ! Il s'est retourné sur lui ! Mais... Vraiment, j'ai eu des frissons, quoi, pour le Teddy ! Oh ! Teddy ! Teddy ! Il suffit, Teddy ! Tu vas arrêter de me... Toi ! Et ça... C'est pas possible, hein ! Teddy, sérieux, quoi ! Teddy, normalement, dans Among the Slips, c'est mon ami. Et là, dans ce jeu, il a décidé de m'embêter. Alors, j'ai passé assez rapidement cette zone. J'ai pas vraiment regardé derrière moi. Et il y avait une grande zone, en fait, où on pouvait aller hors chemin. Je sais pas si on pouvait y aller ou pas. Donc, c'est... C'est plutôt dérangeant. Alors, c'est quoi ça ? C'est une pierre récupérée ? Ah ! Je te déteste. Je te déteste. Curse Forest, je te déteste. Pourquoi ils font ça, franchement ? Comment ils peuvent... Bah, ils te mettent des pierres rouges depuis tout à l'heure à récupérer. Ouais, mais j'ai re-duit voir que le F était rouge. Putain ! C'est ma faute, ça. J'ai cliqué sur le F avant même de voir. Putain ! Je suis pas sérieux, quoi. C'est horrible. Bon, cette cabane a... Bon, cette cabane m'a l'air éclairée. C'est peut-être quelque chose de bien. Teddy ! Ah ! Ah ! Non, 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 je m'en vais. C'est fini ! C'est fini, je m'en vais. Je me casse d'ici. Ah ! Ils sont sérieux ? Ah, je me suis fait mal en plus. Bah ouais, essayer d'esquiver un fantôme. Avec les deux bras bloqués par le clavier souris. J'ai cru te voir là-haut. Oh putain, c'est vraiment lucubre. Ok, d'accord. Je vois rien du tout. Alors, je vais essayer d'éclaircir au maximum le truc pour vous, en espérant ne pas abîmer, en fait, la qualité de la vidéo. Parce que généralement, c'est ce qui arrive lorsqu'on éclaircit trop. C'est que la vidéo paraît un peu délavée, autrement des couleurs, un peu baveuse. C'est malheureux, mais bon, le jeu est un petit peu sombre, il faut le dire. En tout cas, il est pour moi. Ouh ! Alors là, j'ai vu... Il y a une espèce d'ombre gigantesque qui se chichote ici, là. Et il y a les deux yeux qui sont engouffrés dedans. Donc, on va éviter... Ok, ce passage était légère en flippant. J'ai encore deux chemins qui s'ouvrent devant moi ! Ça devient... Ça devient une sorte de répétition, quand même, hein ? Bon, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Euh... Je pense... J'espère, en tout cas, que ça sauvegarde. Parce que là, j'ai plus le temps. Euh... En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, par pitié, mettez un pouce bleu ! Ne me faites pas souffrir pour rien ! Et partagez la vidéo ! Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos que je pourrais faire. J'ai commencé une nouvelle série, The World Among Us, à regarder. Cette série est superbe ! C'est magnifique ! C'est exceptionnel ! Euh... Donc, euh... Restez connectés sur Twitter et Facebook pour savoir qu'en sortiront les prochains épisodes ! Et surtout, pour me faire vos recommandations de jeux ! Nous, on va se retrouver dans d'autres vidéos ! Ou d'autres épisodes, j'en sais rien ! À bientôt, les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !